What's up YouTube, c'est Yo Coralie et j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer mes petits achats du Black Friday puisque j'ai commandé sur trois sites différents. Il y a principalement du maquillage, nous allons voir qu'il y a quelques autres petits trucs. Donc sans plus tarder, je vais commencer parce que sinon ça va être beaucoup trop long. La première commande que j'ai passée c'est chez Colourpop puisqu'en fait toute la semaine du Black Friday, il y avait une réduction différente. Donc il y avait des jours à moins 30%, des jours où il y avait une réduction sur les palettes, etc. Et moi la réduction qui m'intéressait c'était les frais de port gratuits à l'international puisque vous savez que Colourpop, il y a très souvent des frais de douane. J'ai déjà passé des commandes à 25€ à peu près et je me suis tapée des frais de douane, ce qui fait assez mal. Du coup si on ne veut pas avoir de frais de douane sur Colourpop, il faut faire plein de petites commandes. Le problème c'est que les frais de port sur Colourpop coûtent 10,95$. Donc au final le fait de faire plein de petites commandes, ça revient au même quoi. C'est pour ça que j'étais un petit peu embêtée en fait parce que je voulais vraiment racheter le correcteur que j'avais fini de chez eux, que j'avais beaucoup apprécié. Mais le problème c'est que me taper des frais de douane ou alors me taper masse de frais de port pour qu'au final le produit en lui-même ne coûte pas vraiment cher. Donc quand j'ai vu qu'il faisait frais de port gratuits à l'international, je l'ai direct commandé. Donc en fait j'ai fait deux petites commandes. J'étais très gentille avec le site de Colourpop parce qu'au début je voulais acheter plein de trucs et faire plein de commandes séparées. Puis je me suis dit non c'est pas la peine quoi. Ça va bouffer voilà le carton, ça va leur coûter grave cher en envoi. J'ai juste commandé les trucs qui m'intéressent vraiment. Ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté le correcteur de chez eux donc c'est le No Filter je crois en teinte 04. J'en ai acheté deux puisqu'il coûte 6$ du coup ça m'a fait 12$ de commande. Pour 12$ évidemment ça fait 10€ à peu près. J'ai pas eu de frais de douane, encore heureux. Mais du coup voilà pour ce qui est de la première petite commande, il n'y a pas vraiment eu de réduction sur l'article en lui-même. Et moi ce qui m'intéressait le plus c'était la réduction sur les frais de port quoi parce que 11$ de frais de port ça fait mal quand même. Donc vraiment contente d'avoir pu racheter ce correcteur puisque je l'avais fini. Et actuellement je n'avais plus de correcteur avant de recevoir ceux-là. J'étais obligée de prendre le fond de teint, le Dermacol pour mettre sur mes cernes parce qu'en fait j'avais plus aucun correcteur digne de ce nom. Ensuite ce que j'ai commandé également chez Colourpop donc dans une autre commande séparée. Donc pareil ça c'est un produit qui coûte 12$ donc environ 10€, il ne peut pas y avoir de frais de douane. C'est la palette Oulala qui est comme ceci. En fait c'est une palette qui est sortie début octobre je crois. Je crois qu'elle était sortie le jour du Mean Girls Day, je pense qu'ils avaient fait exprès. En fait c'est une palette de fards roses principalement. Et je la trouvais vraiment trop trop jolie. En plus les fards à paupières de chez Colourpop c'est vraiment une super bonne qualité et c'est pas très cher quoi. 10€ pour une palette ça va. Donc le packaging il est en plastique brillant comme ça, c'est écrit le nom de la palette sur le dessus. Et à l'intérieur les fards sont comme ceci. Et je la trouve vraiment trop jolie. Enfin il y a du rose, il y a du violet, il y a du doré, il y a du brun. Donc voilà on peut faire pas mal de trucs avec. Et c'est le type de palette que je vais prendre quand je ne sais pas quoi faire en fait. Puisque c'est des couleurs que j'aime bien porter. Donc voilà j'ai déjà swatché, je ne m'en suis pas encore servie. Mais franchement d'après les swatchs la qualité c'était super. Enfin tous les fards Colourpop sont de très bonne qualité. Donc voilà petite palette qui fait bien plaisir. Ensuite j'ai passé commande sur un site de lunettes que je ne connaissais pas du tout. En fait j'étais sur Instagram. Mange pas la boîte hein. En fait j'étais sur Instagram mais je scrollais comme ça. Puis je suis tombée sur une publicité de ce site. Mais tu vas pas manger la boîte quand même. Non tu peux pas. Donc j'étais sur Instagram et je suis tombée sur une publicité de ce site. Et c'était marqué collaboration avec Jacqueline Hill. Du coup je me suis dit bah c'est un site sérieux quoi. Parce que sur Instagram le nombre de publicités, de contrefaçons ou de sites de dropshipping Aliexpress, enfin de grosses arnaques, il y en a masse. En publication sponsorisée Instagram il y a beaucoup beaucoup d'arnaques comme ça. Donc quand j'ai vu la pub passer je me suis dit est-ce que c'est un site de vraies lunettes ou c'est des lunettes Aliexpress. Et en fait non c'est un vrai site de lunettes bien quoi. Ils ont fait des collaborations avec Jacqueline Hill, Daisy Perkins et plein d'autres personnes. Donc c'est vraiment un site sérieux quoi. Donc en fait le site, enfin la marque c'est Kai Australia. Et du coup j'ai acheté deux paires de lunettes puisque pour le Black Friday il y avait une paire de lunettes achetées, une paire de lunettes offertes. Pour ce qui est des prix, c'est moyen. Je trouve qu'en fait les lunettes au niveau des esthétiques, elles font vraiment haut de gamme. Ça fait vraiment lunettes chères. Et au niveau du prix bah ça fait cher quand même pour des lunettes. Je vous avoue c'est la première fois que je mettais aussi cher pour des lunettes. Mais la qualité elle est là. Les lunettes le prix varie entre 50 et 70 euros. Je crois que moi en fait là j'en ai eu pour 65 euros les deux paires. Donc ça m'a fait 32,50 euros la paire. Ça va quand même pour une paire de lunettes de soleil. Sachant que c'est vraiment de la super bonne qualité. C'est pas la paire de lunettes de soleil du marché quoi. Donc en fait j'en ai acheté deux. Par contre j'ai eu deux pochettes différentes. Genre celle-ci elle fait vraiment pochette propre avec une fermeture et tout. Et l'autre c'est vraiment la pochette basique comme ça. Vous savez que c'est l'opticien. Donc je sais pas pourquoi j'ai eu deux pochettes différentes. Enfin bref. J'ai commencé par celle-ci. C'est ma paire préférée. Donc j'ai pris une paire comme ça. Il y a plusieurs teintes de carreaux. Moi j'ai pris rose, jaune. Enfin il y a pas mal de reflets. Il faut savoir que moi en fait j'ai vraiment un problème avec les petites lunettes. Cet été par exemple c'était vraiment la mode des lunettes. Vous savez toutes petites lunettes en triangle là. J'ai acheté une paire. J'ai pris des photos. Je trouvais ça sympa. Mais sinon à porter tout le temps. Enfin je sais pas. Je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux les petites lunettes. Je trouve que les grosses lunettes me vont mieux. C'est pour ça que vous allez voir que les lunettes que j'ai prises sont vraiment massives quoi. Et donc elles sont trop trop jolies. Bien évidemment les verres sont en norme européenne. Ça rend comme ça. Je les trouve juste magnifiques. C'est vraiment très très massif. Mais je trouve que ça fait vraiment paire de marques. Vous voyez ça fait pas paire de lunettes de soleil ratchet. Je trouve que voilà pour le prix. Les prix sont moyens. Mais l'esthétique des lunettes je trouve que ça fait haut de gamme quand même. Je les trouve vraiment magnifiques. Bon là c'est l'hiver il n'y a pas de soleil. Donc j'ai pas l'occasion de les porter. Mais en été je vais vraiment les mettre souvent je pense. Celle-ci pareil énorme franchement. Voilà c'est un masque. Encore une fois il y a plusieurs coloris de vitres. Donc moi j'ai pris je crois que c'est effet miroir. Mais genre bleuté un petit peu vert. Je sais pas si vous voyez vraiment en fait. Bref. Et pareil c'est juste énorme. Et ça rend comme ça. Elles sont sympas aussi. Je les aime aussi beaucoup. Mais c'est vrai que je préfère quand même le troupe à l'air de lunettes. Pareil au niveau du vert. Il est moins flash. Un petit peu plus discret quoi. Enfin voilà franchement je suis pas déçue de la marque. C'est des vraies paires de lunettes. Je veux dire. Tu sens que c'est pas du plastique de merde quoi. Enfin elles pèsent leur poids et tout. Vraiment de la qualité. Le vert il est assez épais. C'est aux normes européennes. A mon avis elle protège bien des UV. Enfin je pense. C'est aux normes européennes oui. Donc voilà. Franchement pas du tout déçue de cette marque. Je suis vraiment tombée dessus. Par hasard de ouf. Et j'ai vraiment aimé. Je vais passer au gros carton qu'il y a dans le fond. En fait j'ai commandé sur Beauty Bay. En fait ils ont commencé à faire des promos du Black Friday je crois plus d'une semaine avant. Et il y avait des promos qui allaient de... Je crois que c'était moins 30% minimum en fait. Ça allait de moins 30%, moins 40, moins 50 etc. Sur beaucoup d'articles du site. Donc ça valait vraiment le coup. Mais en fait le jour du Black Friday en lui-même. Il n'y a pas eu plus de promos en fait. Donc moi tranquille. Ce que j'ai fait c'est que j'avais commandé une semaine avant. Le colis a mis 3 semaines je crois. Enfin vraiment je commençais à m'inquiéter. Parce que je me disais c'est bizarre quoi. Pourquoi je le reçois pas ? Il est perdu ou quoi ? Et il est resté bloqué à la plateforme anglaise. Je crois il est resté bloqué une semaine et demie. Mais sans raison. Donc je commençais à m'inquiéter. Après je sais que forcément. La période du Black Friday, la période des fêtes. Il y a toujours des retards de livraison. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de commandes. Mais c'est vrai que je m'inquiétais quand même. Pareil pour la commande, je ne t'ai pas dit. Mais pour les lunettes. Sur le site c'est marqué livraison en 24h. Et j'ai reçu le colis au bout de 8 jours je crois. Pareil je croyais que c'était perdu. Parce que bon livraison en 24h, perdu Black Friday. Je sais que c'est impossible. Mais genre je comprends 2-3 jours de retard. Mais là une semaine de retard je vous assure. Je pensais que le colis était perdu. Que je ne l'aurais jamais. Je vais du coup ouvrir le colis de Beauty Bay. Enfin je l'ai déjà ouvert. Parce qu'en fait il a déjà été ouvert. Et il y avait un scotch à l'arrache qui était remis par dessus. Donc j'ai ouvert vite fait pour voir si tout était bien en place. Je pense que rien n'a été déballé. Après je n'ai pas déballé les articles un par un. Donc on va voir. Je pense que rien n'a été perdu. Parce que c'est quand même bien rangé. Je pense que ça va aller. Premier truc que j'ai commandé. Je suis vraiment contente. Par contre je pense qu'il va falloir que je m'achète un adaptateur de prise. Vous allez voir. C'est ceci. Je ne sais pas si vous voyez le réel. Je vais vous le déballer. Mais en fait c'est un espèce de fer pour faire les gaufrettes. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'était hyper populaire au début des années 2000. Enfin quand j'étais petite j'en avais un. Et ça fait un petit moment que j'en cherchais un sans vraiment le chercher. Je m'étais dit si jamais je tombe sur un fer gaufret comme ça je l'achèterais. Et là pour Black Friday il y avait une bonne promo dessus je crois. Donc je l'ai pris. Bien évidemment comme Beauty Bay c'est un site anglais. C'est une prise anglaise. Je n'ai pas d'adaptateur comme ça. Je n'ai qu'un adaptateur US. Donc je vais en acheter un. Ce n'est pas grave. Ils ont mis de l'espèce de... Comment ça s'appelle ? De velours sur le dessus. Je ne comprends pas trop pourquoi. Il va jusqu'à 200 degrés. Il y a 25 options de chauffage. Les plaques sont en céramique. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Ah ! La fameuse palette. Et le carton est super beau. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai commandé la palette Life's Drag de Mania Mewa. C'est quoi déjà sa marque ? Lunar Beauty. Voilà de chez Lunar Beauty. Qui est sortie en mois de juin, je crois. Je ne sais plus. Elle est sortie en même temps que la sortie palette. Ça, je sais. Et en fait, quand il avait annoncé, je la trouvais super belle comme palette. Puis finalement, je me suis dit, elle est un petit peu basique, quoi. Donc je ne l'avais pas achetée. Il y avait plein de dramas sur Mania Mewa. Donc je me suis dit, je ne l'achèterai pas. Mais en fait, pour le Black Friday, elle était vraiment pas chère. Je crois qu'elle était à 20 euros au lieu de 40 et quelques. Ça valait le coup. Donc je me suis dit, je l'achète quand même. Je vais la tester. Ça se trouve, elle est super bien. Je ne sais pas. Je pense que je ferai une vidéo dessus. Dites-moi si ça vous intéresse. Par contre, le packaging, il est genre super beau. C'est de l'effet miroir rose. Et là, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est des paillettes en 3D. C'est trop trop beau. Niveau taille, je m'attendais à une palette Anastasia. Là, c'est beaucoup plus gros qu'une palette Anastasia. Ah ouais. Enfin, je veux dire, elle fait... En plus, elle est épaisse et tout. Ah ouais, quand même. Franchement, elle a l'air bien. Je suis assez étonnée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse et aussi conséquente. Enfin, elle est super belle en fait, en vrai. Bah, je vais l'essayer en vidéo. Vous allez voir que j'ai pris plein de palettes. J'ai pris une palette de chez Violette Voss, comme ça. On ne voit pas du tout le nom. Ça reflète beaucoup trop. Ça fait un moment que je voulais tester cette marque. Et du coup, il y avait leur palette en promotion pour le Black Friday. Parce que vraiment, quasiment tout le site de Beauty Bay était en promo. Et j'ai cité entre deux palettes. J'ai cité entre celle que j'ai prise, donc la rainbow, et la palette avec les fards violet et orange. Je vais tester la rainbow si jamais elle me plaît. Je pense que j'acheterai l'autre. Parce que l'autre est vraiment aussi super jolie. Donc moi, c'est la The Rainbow Eyeshadow Palette. D'accord ? On peut aller chercher le nom très très loin. Le packaging est complètement comme le carton. Voilà. Et pour ce qui est de l'intérieur, les fards sont super gros. Elle est super belle. Donc en fait, par contre, c'est que des fards très 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 irisés. Il n'y a pas de fards mat. Mais elle a l'air vraiment cool. Allez. Ah ouais, ok. C'est hyper crémeux, par contre. C'est hyper crémeux et hyper pigmenté. Attendez, je réscute bien mon doigt. Voilà. C'est super beau. Je ne sais pas si vous voulez une vidéo dessus. Citation, dites-moi dans les commentaires. Si jamais il y a des trucs, vous voulez voir des revues, vous me dites. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Enfin ! Vous allez vous dire, enfin meuf, qu'est-ce que tu as attendu ? J'ai enfin acheté la Zulu de chez Julia's Place puisque je n'ai que deux palettes Julia's Place et c'est juste ma qualité de fard préférée. Et celle-ci, ça fait hyper longtemps que je voulais l'acheter. Mais genre un an et demi, quoi. Donc elle se présente comme ceci. Et l'intérieur, je pense que vous l'avez déjà vue parce que celle-ci, on en a bouffé partout. Mais elle est comme ça. Pareil, les fards sont super super gros par rapport à la taille de ma tête. Genre, c'est super joli. En fait, je me rends compte que j'ai pris que des palettes arc-en-ciel genre sur Beauty Bay. Je pourrais carrément faire un look avec les trois palettes mélangées, quoi. Non, elle est super jolie, hein. Et puis Julia's Place, on connaît la qualité des fards. Franchement, vraiment hâte de m'en servir parce qu'elle est super jolie, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Il y a plein de trucs là-dedans. Alors, j'ai commandé deux rouges à lèvres de la marque Dose of Colors puisque je n'avais jamais testé cette marque. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Vu que là, c'est en promo, prends-en. Donc, j'ai pris un rouge à lèvres qui s'appelle le Chocolate Wasted. Et j'ai également commandé le Purple Rain. Donc, je pense que je l'ai acheté juste à cause du nom. On va pas se mentir. J'ai au rire le chocolat, déjà. Par contre, ils n'ont pas exactement le même packaging. Pour ce qui est du produit, en fait, ça fait exactement la taille d'un rouge à lèvres de l'Evres de Geffrey Star, je crois. C'est la même dimension. Ça sent strictement rien. Très, très pigmenté. Très belle couleur. Ça fait vraiment chocolat, quoi. Mais c'est un brun qui est hyper foncé. Je ne sais pas si j'ai des bruns aussi foncés que ça. J'ai swatché le Purple Rain qui est évidemment violet. Sinon, on ne l'aurait pas appelé comme ça. Il est super beau, le violet. Vous ne verrez rien du tout. Mais il est magnifique, le violet. Petit avis vite fait, c'est pigmenté. Ça m'a l'air crémeux à voir par la suite. Mais c'est une marque qui est quand même réputée, je crois. J'ai pris un rouge à lèvres liquide Geffrey Star. J'ai pris le Anna Nicole. En fait, au début, je ne voulais pas le prendre parce que niveau couleur, je n'ai pas de rouge à lèvres comme ça aussi. Mais niveau couleur, en fait, ce n'est pas un rouge. C'est un orange très foncé. Et du coup, je sais que le rouge à lèvres orange, je ne sais pas forcément ce qui me va. Mais on va tester puisque je n'ai pas du tout cette couleur. Vraiment, cette couleur, je ne l'ai pas dans aucune marque. Bon, il ne sent rien. Il est comme ceci. Mais là, pour les fêtes de fin d'année, ça peut passer en fait. Je pensais qu'il ferait plus orange bizarre. J'ai pris... Ah oui, trop contente. J'ai pris un gloss de chez Jouet Cosmétiques puisque l'année dernière, j'avais acheté la collaboration avec Badgey Freestar. Le gloss rose en fait. Je ne sais plus le nom. Il est rose. Il sort un autre coco. Il sent super bon. Et j'avais vraiment aimé ce gloss. Enfin, vraiment hyper pigmenté, hyper confortable, hyper gras, hydratant. Vous voyez. Plein de paillettes. Enfin, juste magnifique. Du coup, je m'étais dit non, il faut que tu te rachètes un gloss de chez Jouet Cosmétiques parce que vraiment, il sent super super bien. Je ne sais plus quelle couleur j'ai pris. Je sais que je voulais acheter le Fun Fetty. Donc, c'est celui qui est blanc un petit peu holographique mais il n'était plus en stock. Je ne sais plus lequel j'ai pris là. Ah oui, j'ai pris le doré. Ouais. Est-ce qu'il sent aussi à notre côté ? Je ne sais pas. Il sent la même odeur. Ça veut dire que tous les gloss joués sont en plein un truc au co. J'ai vraiment dû les acheter parce que cette odeur. Oh là là. Ça sent trop trop bon. J'adore. Non, mais ça fait comme le rose en fait. C'est un gloss super pigmenté. J'ai carrément envie de l'essayer tout de suite. Vous savez quoi ? Je vais le mettre par-dessus mon rouge à lèvres. Est-ce qu'il y a un miroir dans cette palette ? En fait, c'est des gloss qui sont tellement pigmentés que ça ne sert à rien de mettre un truc en dessous. C'est juste magnifique. Les reflets. Du coup, j'ai la bouche toute dorée. On voit presque plus rouge à lèvres bras en dessous mais c'est magnifique. En plus, l'odeur est hyper forte. Par contre, si vous n'aimez pas notre coco, c'est mort pour vous parce que ce n'est pas une odeur qui se dissipe rapidement en fait. Quand vous l'appliquez sur vos lèvres, vous sentez encore l'autor de votre coco pendant une bonne partie de la journée. Donc voilà, si jamais vous n'aime pas cette odeur, c'est mort. Vous allez détester. Du coup, j'ai pris deux correcteurs de chez Elegirl puisque je vous ai dit que je n'avais plus du tout de correcteur. Donc j'ai refait un petit stock. J'ai pris deux Colourpop et j'ai pris deux de chez Elegirl donc c'est le correcteur classique. J'ai pris ma teinte. C'est la teinte porcelaine mais par contre, j'ai l'impression qu'il est vachement jaune dans le tube. Avant, il me paraissait plus clair. Genre par rapport au Colourpop. Le Colourpop, il fait blanc. Celui-ci, il fait vraiment jaune. Ils n'ont pas changé de formulation ou je ne sais pas mais il est super jaune. Bizarre. Ensuite, j'ai pris trop à détester ça. J'ai pris un Supreme Frost de chez Jiprestar Cosmetic parce que je n'en avais pas et quand tu les avais sortis je n'étais pas forcément intéressée. Je me suis dit je testerai par la suite mais ça ne m'a pas non plus hypé à mort. Et là, comme ils étaient en promo je me suis dit c'est bon, je vais tester. J'ai pris la teinte Frozen Peach. Il n'y avait pas la teinte que je voulais. Je voulais prendre la teinte Hypothermia. C'est la couleur un petit peu chelou. C'est vert. En même temps, c'est rouge. La couleur est hyper bizarre. Il n'était plus en stop. Le produit se présente comme ça. Donc en fait, le packaging tout est en effet miroir. Enfin, c'est métallique quoi. Rose, c'est magnifique. Par contre, il ne fait pas du tout pêche. Il fait complètement doré. Je ne sais pas où est-ce qu'il a vu pêche. C'est du doré ça. Bah. Il n'y a pas de pigmentation ou quoi ? Sur mon doigt, ça se voit. C'est bizarre parce que j'ai vu plein de revues où les gens disaient que c'était hyper pigmenté. Genre limite plus pigmenté que les autres agliders et les agliders classiques. Et je ne sais pas, ils ne se voient pas en fait. J'essaierai en me maquillant demain. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai acheté deux crayons à lèvres de chez Gifree Star toujours. Quand il les a annoncés, ça ne m'intéressait pas forcément parce que les crayons à lèvres, ce n'est pas vraiment le truc dont je me sers vraiment quoi. Comme je mets beaucoup de rouges à lèvres liquides, il n'y a pas forcément besoin de crayons à lèvres. J'arrive à dessiner mes lèvres sans crayons. Mais en fait, apparemment, on peut s'en servir aussi au niveau des yeux. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, j'ai vu beaucoup de revues qui disaient que les crayons n'étaient pas bien, ils étaient trop gras et tout. Donc je ne sais pas. J'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Dirty Money puisque j'ai le lipstick qui va avec. C'est le vert. Et j'ai pris la teinte Androgynie parce que j'ai le lipstick qui va avec. Je voulais prendre le crayon noir vu qu'ils sont adaptés aux yeux. Mais il n'était plus en stock. Et je voulais prendre aussi le Breakfast à Tiffany's mais il n'était plus en stock non plus. J'ai pris ce qui restait. Ah ouais, ils sont vraiment super beaux par contre. J'adore le capuchon. Ça fait super joli. Ah ouais, ok. Mais on voit que ce n'est pas un crayon genre en mode crayon de coloriage quoi. C'est un crayon qui est vraiment très 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 gras. Ça se voit. Et le Androgynie. Pareil, c'est bien pigmenté. Pour terminer ce haul Black Friday, j'ai acheté trois liners à paillettes de chez LS Plash puisque j'en ai deux et j'adore en fait. J'aime beaucoup. Donc j'en ai pris trois autres. Je ne sais plus les teintes que j'ai prises par contre. J'ai pris pour commencer la teinte Hermione qui est... Waouh, il est magnifique. C'est des paillettes roses comme ce que j'ai sur l'ongle là. Je suis désolée, c'est mon majeur mais... J'ai fait que mon majeur en paillettes. Mais genre c'est les mêmes paillettes en fait. Un petit peu choquée. Ok, ça dépose très très peu de paillettes. Vous ne verrez rien du tout, ce n'est pas la peine. Je vais vous montrer ça de près mais il n'a pas l'air de déposer beaucoup beaucoup de paillettes. En fait, dans le tube, on voit que les paillettes sont juste énormes. Et à mon avis, le pinceau... Peut-être si je racle un petit peu. Le pinceau a du mal à prélever les grosses paillettes. J'ai pris ensuite... Waouh, il est magnifique. Il est rouge. Il s'appelle Half Blood. En fait, tous les noms rappellent Harry Potter. Parce que Half Blood, c'est sans mêler, je crois. Plus pigmenté que le rose en fait parce que les paillettes sont plus petites. Du coup, le pinceau arrive à attraper les petites paillettes. C'est les grosses paillettes de l'autre en fait, je pense, qui posent problème. Et le dernier que j'ai pris, c'est... C'est un liner doré. C'est vrai que je n'avais plus de liner doré. Donc j'ai bien fait. C'est la teinte Gallions. Les paillettes sont assez fines. Donc pareil, ça doit faire... Ouais, ça fait comme le rouge. Comme les paillettes sont fines... Vous ne voyez rien du tout. Je fais des swatchs inutiles. Comme les paillettes sont fines, le pinceau arrive à les prélever, quoi. Mais écoutez, voilà. Je vous ai tout montré, tous mes achats du Black Friday. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez passé comment pour Black Friday, dites-moi sur quel site vous avez commandé. Il y a peut-être des sites auxquels je ne pense pas pour le Black Friday. Donc ça pourrait me donner des idées de sites où commander pour l'année prochaine. Et puis, vous commandez aussi pour les soldes qui arrivent. C'est début janvier, les soldes, quand même. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous.